Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur ToutesBerzing Aujourd'hui je suis au Retromobile 2024 et nous allons regarder les voitures exposées à moins de 25 000 euros et c'est parti Voilà, comme d'habitude au Retromobile il y a une exposition consacrée aux voitures en vente à moins de 25 000 euros et donc nous allons faire un petit tour, voir ce qu'on peut acheter parce que c'est assez varié, même si malheureusement il y a de moins en moins de choses et en plus je peux trouver des idées pour remplacer un jour ma Smart Roadster pourquoi pas ? Alors, tout ça, ça ne fait pas partie de mes idées mais là on a une 205 CTI, donc c'est la version cabriolet de la 205 GTI qui est affichée à 16 900 euros ce n'est quand même pas donné, c'est dessiné par Pininfarina quand même Alors comme d'habitude, je vous demanderai de mettre en commentaire quelle voiture vous choisirez et je vous dirai à la fin laquelle je prendrai moi Donc là on a une Speedfire, donc Triumph, ça j'aime bien affichée à 17 000 euros Il y en a vraiment pour tous les goûts, là on a une BMW 1602 à 21 900 euros bon ça ce n'est pas mon truc Là on a une MGB GT qui est à 19 900 euros Triumph TR6 à 24 900 euros, donc elle est tout juste bon pour être là Là on a une MGB standard, pareil à presque 25 000 euros On a une autre ici, du coup on peut avoir une MGB qui a priori est une bonne voiture pour commencer en collection Alors ça c'est une voiture originale comme j'aime, c'est une Marlin, je ne sais pas comment ça se dit 15 900 euros, c'est un peu comme une petite Morgane ça, ou un peu comme une Panthère Sympa Vous pouvez avoir aussi une Italienne avec cette Alfa Romeo Speeder à 25 000 euros tout pile Vous pouvez même avoir une coccinelle rehaussée là Alors là je ne vois pas le prix de marqué sur celle-ci, ah si il est là, non il n'est pas marqué le prix Alors bien sûr vous avez des petites Fiat 500, donc ça c'est bien sympathique 15 000 euros quand même, 11 000 pour la bleue là, les prix ont monté Et là on a une Neckar Weinsberg, alors peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce Vous ne connaissez pas honnêtement Une Neckar, je n'ai jamais entendu parler de ça, on dirait une petite Fiat 500, c'est sympa Voilà donc là on a tout un tas de Fiat 500, il y en a pour tous les goûts et les couleurs Les prix ont l'air d'être à peu près similaires, à 20 000 euros celle-ci est un peu plus chère Ça c'est sympa comme petite voiture Après on a une Fiat 126, donc là on est à 6 500, là c'est moins cher Vous avez des Pandas première génération, donc là on est à 8 500 Une petite Ritmo Abarth Ça c'est la 130 TC Ça c'est sympa, 24 000 euros, putain la vache, je ne suis quand même pas donné Regardez, ça c'est original Une Pontiac Pontiac Firebird Ça c'est pas très cher Et à combien celle-ci ? Elle est à 8 000 euros 8 000 euros une petite Pontiac Firebird comme ça Et là vous roulez différent pour pas cher Après on a même un petit coupé Volvo, là Après on retrouve encore des Fiat 600, là pour le coup celle-ci Donc là elle est à 13 300 euros Quelques Fiat 500 break ou équivalent, là une auto Bianchi par exemple 9 500 euros là pour cette auto Bianchi Après on a la concurrente et Mini Ça c'est un petit karting, vraiment, c'est sympa Si vous voulez vous prendre pour Mr Bean Alors là il y a toutes les années Celle-ci elle est assez récente Elle est de 1991, ouais, donc elle est assez récente Elle est à 15 900 euros Là c'est pareil, vous avez plein de moteurs différents Vous pouvez avoir une Porsche pour moins de 25 000 euros Avec cette 944 Et ça je pense que c'est une valeur sûre Parce que la cote, là, elle descendra jamais sur ces voitures-là Après il faut aimer le design, hein, perso, c'est pas mon truc Cadillac Seville STS Ça c'est original Toute voiture américaine bien sympathique Avec l'intérieur qui va bien, très confort Sur les américaines Et là elle est à 10 500 euros Donc là, pareil, vous pouvez rouler différents pour ce prix-là Après on a une petite Ford Fiesta Qui commence à arriver dans les Youngtimers Donc là, voilà, on est à 7 900 euros Après vous pouvez avoir une Mercedes 190 Là on a un coupé CL 500 Donc voilà, un gros coupé de luxe comme ça Qui valait assez cher à sa sortie Aujourd'hui, là, on est affiché à combien ? En fait, celle-ci est affichée à 29 500 Donc là, elle triche un peu Voilà, avec un gros moteur Mercedes Il peut même avoir un petit bateau là Ah, une Renault 21 Renault 21 injection ABS Donc ça, je vous rappelle que c'était ma première bagnole quand même Elle n'était pas arrivée la Ferrari Ah, n'empêche qu'à l'époque, c'était pas mal hein Parce que bon, je vous rappelle que j'ai pris 40 ans en 2023 quand même Donc à 18 ans, je roulais là-dedans, c'était pas ridicule hein ? Ah, ça, c'est assez rare ça Une Golf Country 19 900 euros Alors ça, vu la rareté, je pense que c'est vraiment un placement En plus, celle-ci a vraiment l'air en bon état Ah, c'est rare ça Ensuite, nous avons ici une petite Simca coupée aussi Voilà Enfin, on a une BMW 528i Voilà, c'est une petite BMW Berlin à l'ancienne Alors ça, on est plus dans les moins de 25 000 euros mais c'est sympa quand même 36 000 euros, 250 exemplaires Donc c'est une Fiat 850 Moretti C'est vraiment sympa Vous pouvez avoir aussi des vieux Land Rover Celui-là est vendu, donc du coup on n'aura pas le prix Voilà, on a encore des MG, ça c'est classique, des Mini Des Mini, tout un tas de sort Ah, alors ça Ça, c'est un Fervest Ranger Alors ça, je vous dis que c'est Ferrari qui a fait ça Alors, normalement, il y a une plaque quelque part Où c'est marqué Ferrari Une petite Fiat gamine à presque 30 000 euros Là, il triche un peu lui aussi Ah ben, on en a encore une, une Fervest Ranger Après, on a une Alfa Romeo Une GT V6 certainement Après, on a encore des Fiat 500 là, 12 500 Là, une version break, 15 000 Les Mini, alors là, c'est pareil à tous les prix Suivant les moteurs, suivant l'état Voilà, vous avez le choix Là, pour le coup, moi j'aime bien la rouge Voilà, bleu elle est sympa aussi La Sada est sympa aussi Je prends tout Voilà, donc là, les années, ça s'écarte sur une plage assez importante Voilà, alors après, vous avez aussi Là, j'en ai pas vu ou j'ai pas fait gaffe Mais vous avez les variantes en Auto Bianchi, par exemple Après, on retrouve des Fiat 500 Golf première génération Là, celle-ci, c'est une Audi coupée Mais bon, là, on est plus à 30 000 euros On retrouve une Alfa Romeo Spyder Une Corvette C4 Ça, c'est pas cher hein Franchement, vous pouvez avoir une Corvette pour pas cher là 21 500 euros Et là encore, là, je trouve qu'on peut même en avoir un moins cher Après, vous avez des petits coupés comme ça, Mercedes Là, on a une 380 SL On a une autre ici Ah, on retrouve encore une Corvette là Mais alors celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est préparée par Gallyway Ou un truc comme ça Je sais plus comment ça s'appelle le nom du préparateur là Voilà, donc en fait, c'est pas une Galloway, hein C'est une version Monster Et elle est à 18 650 euros Après, là, on retrouve une Porsche On a une 944 cabriolets Là, on a une petite Charleston À 9 500 euros Après, ça dépend des états, en fait Après, on a un ID Austin Mini là C'est impressionnant Là, j'adore quand ils ont le drapeau comme ça là Sur le toit C'est bien sympa Après, je vois que là-bas, on a une voiture intéressante Alors la voiture intéressante, c'est celle-ci C'est la Xantia V6 Et c'est une Activa C'est intéressant parce que c'est une voiture d'ingénieur Donc comme je suis ingénieur, voilà, ça me plaît Il y a plein d'équipements spécifiques dans cette voiture Elle est vraiment intéressante Celle-ci, si un jour je peux faire une vidéo dessus Il y a de quoi dire Du coup, on n'a pas regardé le prix Elle est à 18 000 euros Après, vous pouvez avoir aussi ce genre de voiture Donc là, une Mercedes SL Voilà, très belle aussi Après, on a encore des Mini en voiture, voilà Elle est belle celle-ci, hein Elle a tout un tas de caméras, là Moi, je suis rigolo avec ma GoPro Après, donc là, on a des Mini Ah, elle a une Porsche là-bas Ça m'étonnerait qu'elle soit à moins de 25 000, celle-ci On va regarder Bon, effectivement, celle-ci, elle est à 150 000 euros Donc je crois qu'elle s'est perdue, là Bon, n'oubliez pas de me dire celle que vous préférez, hein En commentaire Moi, pour l'instant, j'aime bien les petites Austin Mini Mais je vois que là, il y a des choses Mais ça va être le même choc qu'année dernière C'est ce genre de choses, là Voilà, une Westfield 22 000 euros Franchement, c'est top Alors celle-ci, je sais pas si c'est une Westfield aussi Ouais, c'est une Westfield aussi C'est que des Westfield, en fait Bon, bah, je crois que mon choix va être le même qu'année dernière Pour l'instant, je pars là-dessus Parce que ça, c'est vraiment top Nouveau sensation, alors j'en prends une Où on voit les roues qui tournent La bleue, là, est sympa Je crois que j'aime pas trop leur saut derrière Ouais, celle-là est pas mal, aussi Bon, après, vous pouvez avoir Une petite Jaguar XK8 comme ça, là Ça, vous avez vraiment la classe C'est la combien, celle-ci ? Euh, je vois pas le prix d'affiché Mais, ouais, moins 25 000, on est dedans Là, vous avez une Golf synchro Voilà On retrouve encore de la Mini Ah, une Jaguar MK2 C'est étonnant Après, on a une Jaguar XJ Ça, c'est pareil, du coup, vous pouvez avoir la classe pour pas cher Et regardez, si vous voulez vraiment avoir la classe pour pas cher Là, vous avez une Rolls Celle-là, c'est une, je pense, une Silver Spure Si je dis pas de bêtises Non, Silver Spirit, pardon Silver Spirit Voilà, vous pouvez rouler en Rolls pour moins de 25 000€ On va regarder quand même le prix affiché Ah bah ouais, carrément, elle est à 19 950€ celle-ci Par contre, attention à l'entretien Et ici, vous en avez une autre, une Silver Shadow Affichée à 25 000€ Voilà, alors par contre, comme je vous disais, attention C'est pas parce que c'est pas cher à l'achat que c'est pas cher à entretenir C'est un peu des fois galère, on m'a dit, sur les Rolls, ça Faut faire attention Bon, après, vous pouvez avoir aussi une 304 coupée comme ça Bon, moi, je suis pas trop fan 17 500€ Ah, petite MG, là, 25 000€, c'est sympa Bon, alors après, si vous aimez les grosses américaines, là, vous avez une Dodge Elle est énorme, hein, il va falloir de la place en garage Et là, celle-ci, elle est à 28 000€, voilà, elle triche un peu Bon, après, vous pouvez avoir une Bugatti à moins de 25 000€ Donc c'est une Star 55 de La Chapelle 12 000€ quand même, hein, si toi Alors après, là, on a une Honda Prélude Pas très commun en France, hein 11 500€ C'est pas moche, hein, j'aime bien Triumph TR7 Cabriolet Avec un V8 Plus moderne, vous pouvez avoir des Mercedes SL Comme ça, des années 2000 Ça, c'est des voitures qui coûtaient une fortune Quand c'est sorti Aujourd'hui, ça vaut plus rien Et celle-ci, elle est à 22 500€ C'est une 500 SL, en plus Voilà Alfa Romeo Spider Auto Bianchi Abarth Bon, après, vous avez des voitures dans leur jus, hein Là, on a une Datsun, à priori, ouais Une petite Auto Bianchi Des Grecs 10 Turbo Introuvable dans cet état, là Marqué le gars Alors, je sais pas si c'est en bon état ou en mauvais état Que c'est introuvable, mais... Non, je rigole, elle doit être en bon état Là, on a une Alpine A310 En cours de restauration Si vous voulez la terminer, voilà À 11 500€ Là, on a une petite Dauphine Une Gordini 16 000€ Franchement, c'est pas cher, mais... C'est sympa Après, on a des BM Là, on a une petite coccinelle Cabriolet Ah, 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 celle-ci Si elle est en basse En bon état Moins de 25 000€, ouais, 25 000€ On a 310, comme ça Contrôle technique OK Ça peut être pas mal Alors après, on a une Porsche Une Porsche Boxster Ça, c'est le premier modèle Alors là, ça vaut J'ai pas le prix d'affiché, là Ça, on va peut-être vous choquer Mais c'est peut-être une voiture Qui pourrait remplacer la Smart un jour En version S Pourquoi pas ? Il faudrait que j'en essaye une, en fait Si vous habitez pas très loin de chez moi Et que vous en avez une Je suis preneur pour un essai Ah, là, on a une Porsche 914 Deux moteurs centrales arrière Ouais, c'est sympa aussi C'est avec la déco Martini 18 500€ Pour cette Porsche Triumph Alors, c'est une TR3, ça, je pense Ou TR2 Regardez, TR3 C'est pas cher pour une TR3, là Ça fait d'avoir du boulot ou... Il y a pas le prix, en fait Donc ça se trouve, elle est au-dessus de... Ah si, elle a 20 000€ Là, on a une petite Z3 coupée Ça, j'aime bien ça C'est vraiment un design particulier Un break de chasse Alors, c'est pas la M, hein Parce que là, on serait largement au-dessus des 25 000€ Alors, elle a combien, celle-là ? Elle a 156 000 km Il y a pas de prix affiché Et ça, c'est une valeur sûre aussi Après, nous avons des MGB Donc, encore une Fiat 500 Mercedes SLK Ça, c'est pareil Je pense que ça, c'est à une valeur sûre Une première génération Avec le toit... Enfin, coupé cabriolet Donc, le toit Endur Je sais pas quel moteur c'est, celle-ci On va regarder C'est une 320 édition spéciale Je vois pas de prix comme ça affiché, là Mais voilà Après, on a même une AX Mais là, on va pas rentrer dans le détail De la Golf, moi, je suis pas fan du tout La Mondeo Après, on a une Cadillac, ici Donc, c'est une Séville Alors, ça, j'aime bien Parce que ça fait vraiment La voiture typique américaine Voilà, avec les canapés, là Ils aiment bien le confort Le toit en vinyle et tout Sympa Cette petite Mondeo Elle a l'air un peu sport, quand même Une 104 SR Bon Ah merde, vous avez même une Misser Schmidt Elle est petite à moins de 25 000 € 22 000 € exactement Ouais, alors par contre, il y a du boulot dessus encore Avec le guidon là, ça me fait toujours marrer ça Alors là, vous avez une 405 Mi 16 Alors, j'ai essayé une Le Mans il n'y a pas très longtemps Je vous avais mis la vidéo Donc là, celle-ci elle est à 15 000 € Après, nous avons une Super 5 GT Turbo à 24 000 € Là, on a une petite Renault 21 encore En version 3 volumes, cette fois Une Pontiac Firo Alors ça, j'adore Ah ouais, ça Ça, ça me plaît, ça Bah, je crois que j'ai peut-être trouvé, en fait Celle que j'allais choisir Celle-là, combien ? 14 000 € 14 850 € Et ça, franchement, ça a de la gueule Ah ouais Ah ouais, elle a l'air en bon état en plus C'est introuvable, ça, comme voiture Ah ouais, je crois que ça y est Je l'ai, je l'ai Alors du coup, d'après vous, quelle voiture j'ai choisi, finalement Alors, j'ai hésité, franchement Alors, on ne va pas prendre de Westfield Parce qu'on va changer par rapport à l'année dernière Donc, je les élimine, les Westfield Même si je pense que, réellement, c'est ça que j'aurais pris Après, j'ai pas mal hésité, vous allez rigoler Mais avec la Porsche Boxster Parce que ça, c'est réellement une voiture Qui pourrait m'intéresser un jour Pour remplacer la Smart Roadster Mais finalement, je crois que je vais prendre La Pontiac Firo Parce que j'adore cette voiture, le design Après, c'est introuvable Donc là, il y en a une Pas chère, en plus Alors, quand je dis que j'apprends Je l'achète pas, vous emballez pas C'est juste ce que je prendrais si je serais un acheteur Et voilà Donc, bah, dites-moi ce que vous auriez pris en commentaire Et ça m'intéresse Si vous prendriez aussi de la Firo ou autre chose En attendant, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer la petite cloche Comme ça, on se reprend dès que je mets une nouvelle vidéo On se retrouve à très bientôt sur Toute d'Arzingue Et salut !